Christelle Robière, Julien Cellier, les invités de RTL Midi. Éric Coquerel, coordinateur politique au Parti de Gauche et Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste. Alors, les socialistes se sont affrontés ce matin par radio interposée. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS d'abord sur RTL, a dénoncé l'attitude déplorable des ex-ministres Aurélie Philippetti et Benoît Hamon qui se sont abstenus hier lors du vote du budget. Benoît Hamon, dans le même temps, a déclaré que la politique de l'exécutif menace la République et mène vers un immense désastre démocratique pour les prochaines élections présidentielles en 2017. Et Stéphane Lefeuille lui conseille du coup de quitter le parti. Olivier Faure, est-ce qu'on est en train d'assister à l'implosion du PS ? Non. Rassurez-vous, des débats comme celui-là, il y en a eu à toute époque et de tout temps. La gauche est diverse. Et depuis Jules Gad et Jean Jaurès, François Mitterrand et Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Paul Prenne, vous avez eu des débats qui ont parfois été extrêmement violents, mais qui ont toujours débouché sur le dépassement des contradictions. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour cette famille politique. Nous avons des désaccords, pourquoi les nier ? Ils existent, mais en même temps, nous ne sommes pas au bord de l'implosion. Il y a cependant, ce matin, des expressions plus que malheureuses de la part de Benoît Hamon, qui franchit honnêtement les bornes. Quand on a été ministre pendant deux ans et demi, qu'on a approuvé le pacte de responsabilité, qu'on a approuvé le budget quand on était ministre, et même qu'il en a fait, il en a même vanté, puisqu'il expliquait à qui il voulait entendre, que ce budget de l'éducation était le premier budget... On a un devoir de loyauté, donc il faut se faire. Il y a un devoir, surtout, de raison. Et le problème de la politique, c'est que ça ne peut pas être uniquement les petites phrases, le buzz permanent, au détriment de l'essentiel. Éric Coquerel, même question. Est-ce que vous partagez cet avis ? Le PS est-il en train de mourir, de voler en éclats ? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que les députés ont un devoir de loyauté, oui. Mais pas envers la politique qui est aujourd'hui appliquée, qui est l'inverse de celle pour laquelle ils ont été élus. Ils ont un devoir de loyauté face à leur mandant, qui est le peuple français, leur seul souverain. Et je constate à ce niveau-là que si j'avais une échelle de comparaison entre le gouvernement, entre M. Valls, entre les députés qui votent son budget et ceux qui se sont abstenus hier, je dirais qu'au niveau de la loyauté vis-à-vis du peuple français, s'il y aurait plutôt du côté des frondeurs. Est-ce que le PS risque d'imploser ? Très franchement, je le souhaiterais, ça serait une bonne nouvelle. Je crains malheureusement que... Mais bien sûr, non, c'est pas qu'on espérait récupérer la mise. C'est qu'on a aujourd'hui un vrai danger, qui est celui de la disparition de la gauche dans ce pays. Parce que nous avons un parti socialiste, c'est pas les mêmes débats dont parle Olivier Faure. Le débat, là, aujourd'hui, c'est entre un parti socialiste qui, dans sa ligne majoritaire, applique une politique libérale qui n'est pas différente de la droite, et ceux qui le contestent. Donc vous nous permettrez, nous qui estimons que nous sommes en adéquation avec ce pour quoi le peuple français a élu en 2012, de penser que, oui, vu où en est le parti socialiste, et vu que nous pensons qu'il n'est pas changeable de l'intérieur, je crains que les frondeurs l'espèrent, et je crains qu'ils reportent ça au prochain Congrès, eh bien, ça serait effectivement préférable qu'ils nous rejoignent, nous, le Front de Gauche, nous, ce que nous créons, dans une opposition franche à une politique qui est une politique de droite. Vous leur lancez un appel ? Jean-Luc Mélenchon, sur Twitter, dit « Le Front de Gauche va ouvrir un camp de réfugiés ». Mais bien sûr qu'on leur lance un appel, mais ça fait longtemps. On leur lance un appel pour, cette fois-ci, par exemple, voter contre le budget. Parce que, du coup, ce budget d'austérité, et qui soutient une politique de l'offre, qui ne s'est différente en rien de celle de Nicolas Sarkozy, ne passerait pas. Et il vaudrait mieux que ce budget ne passe pas venant de la gauche que venant des critiques de droite. On les invite à nous rejoindre, par exemple, dans les manifestations qu'on fera le 15 novembre, contre la politique de ce gouvernement. Bon, nous n'y pouvons rien si, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait pire que Nicolas Sarkozy sur le domaine de l'austérité, de la politique de l'offre, et des cadeaux aux entreprises, des cadeaux sans contrepartie. – Il y a une gauche qui cause. – Vous avez le droit de vous parler tous les jours. – Oui, oui, il y a une gauche qui cause depuis toujours. D'ailleurs, depuis que la gauche existe, il y a une gauche qui cause. Et puis il y a une gauche qui fait. Il y a une gauche qui a toujours critiqué, y compris le Front populaire, qui a, y compris, refusé les réformes de Mitterrand, etc. Mais les grands droits que les salariés ont tenus dans ce pays, ils ne le doivent pas à cette gauche-là. Ils le doivent à celles qui acceptent de gouverner. Et gouverner, c'est difficile. Mais en même temps, quand je regarde les deux ans et demi qui viennent de s'écouler, je me dis, quand même, que d'excès, qui a créé les droits rechargeables à l'assurance chômage, qui crée le compte individuel formation, qui est la préfiguration de ce que la CGT voulait autrefois et qu'elle appelait la sexualité sociale professionnelle, qui fait en sorte que les salariés aient tous une complémentaire santé, qui fait ce qu'il y a des ménages. – Oui, mais il n'a pas été élu François Hollande par rapport aux promesses qu'il a tenues et à ce qu'il fait aujourd'hui. On peut comprendre qu'il y a une partie du PS qui ne s'y retrouve pas. – Effectivement, mais franchement, est-ce qu'on doit considérer qu'on ne peut pas prendre en considération, y compris la question de la compétitivité des entreprises dans ce pays ? – Moi, je veux bien qu'on fasse exactement… – Et en quoi l'état amélioré ? – En quoi l'état amélioré, Olivier Faure ? – En quoi l'état amélioré ? – Je veux bien qu'on refasse exactement ce qu'on a fait en 80. – Non, vous ne disiez pas parce que vous n'aurez pas de réponse. – En 80, nous avons des leçons que nous avons tirées. Qu'est-ce qui s'est passé en 80 ? Nous avons relancé, exclusivement relancé à un moment où l'appareil productif français n'était pas en capacité d'absorber la demande, qu'est-ce que nous avons fait ? – Il y a moins de chômage, il y a moins de déficit extérieur, et en même temps, le déficit des comptes publics. Qu'est-ce qu'on a abouti ? Au bout de trois ans, à la rigueur, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Nous faisons exactement l'inverse. Nous procédérons que nous devons d'abord progresser le pays, et ensuite, nous pourrons redistribuer. Mais pour redistribuer, il faut d'abord créer de la richesse. C'est le point central. – Olivier Faure, aujourd'hui au PS, est-ce qu'on entend les critiques d'un Benoît Hamon ou d'une Aurélie Philippetti ? – Est-ce qu'il y a encore un espace de débat ? – Dimanche, quand Martine Aubry s'est exprimée, j'ai considéré que cette contribution était toute une contribution utile. Parce qu'y compris, nous avons des différents qui, de mon point de vue, ne semblent pas indépassables. Martine Aubry dit « je veux la relance ». Mais moi aussi, je veux la relance. Simplement, je pense que cette relance… – Oui, mais alors pas du tout avec les mêmes armes, c'est bien ça le problème. Ce sont deux politiques qui sont tous les cas assez différentes. – Il n'y aura pas de relance de l'activité dans la politique qui est prévue aujourd'hui. – Qu'est-ce que cherche à faire aujourd'hui le gouvernement avec le président de la République en exigeant de la politique européenne qu'elle se réoriente ? C'est que nous voulons à la fois le sérieux budgétaire en France, donc désendetter le pays, et en même temps faire en sorte que l'activité économique puisse redémarrer avec un grand plan d'investissement qui puisse permettre de faire en sorte que l'argent qui manque aujourd'hui à la consommation puisse être retrouvé par ce canal-là. Donc aux États-nations, l'effort parce qu'il faut se désendetter et autrement nous serons prisonniers des marchés qui seront un jour nos souverains et non plus le peuple français. Et puis à l'Europe de faire le travail de relance de l'activité économique. – Est-ce que la gauche doit se réinventer ? À la une de l'Obs demain, on va beaucoup en parler. On voit le visage de Manuel Valls et ce titre qui est une citation. « Il faut en finir avec la gauche passéiste. Si elle ne se réinvente pas, oui, elle peut mourir. » – Éric Coquerel. – Écoutez, la gauche moderne dont nous parle Valls ou la gauche sans tabou, c'est juste une droite nouvelle. Voilà, au niveau politique. Je reviens sur ce que dit Olivier Faure. Le problème, c'est que tout ça, c'est des mots. Où y a-t-il une seule amélioration aujourd'hui du chômage en France ? Il n'a pas cessé d'augmenter. Où y a-t-il une amélioration de la relance de l'activité ? Elle n'a pas cessé d'augmenter. Mais en tout cas, la vôtre, excusez-moi, la vôtre est chouée et vous le constatez partout en France et en Europe. – Vous avez fait comme Sarkozy, vous voulez une seule chose, c'est la dette, la dette, la dette, c'est 600 milliards avec Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Continuer, augmenter ? – Non, non. La politique que vous proposez aujourd'hui est obnubilée par la question des déficits. Au nom de la question des déficits, la première chose, c'est que vous faites 60 milliards de cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie. – Moi, je ne veux pas être… – Mais c'est votre politique qui conduit directement. – Ça, c'est la tactique d'Olivier Faure. – Pas du tout. – Je fais comme vous. J'essaie de répondre à votre cas. – Donc, c'est une politique, le moins qu'on puisse dire, c'est une politique qui estime que le problème en France et en Europe, c'est le coût du travail. Nous, nous disons que c'est le coût du capital. Le bilan, elle fait 60 milliards à travers le CICE et le pacte de responsabilité de cadeaux aux entreprises sans contrepartie. C'est ce que nous allons d'ailleurs payer au niveau de la baisse aujourd'hui des budgets pour la sécurité sociale, pour les collectivités territoriales et pour les services publics. Nous n'allons payer que ça. L'année prochaine, je peux vous annoncer ce qui va se passer. Il y aura toujours plus de chômage, toujours plus de déficit, moins d'activité. C'est ce qui se passe également en Allemagne, qui est votre grand modèle aujourd'hui, où tous les chiffres du premier semestre 2014 sont mauvais. Pourquoi ? Parce que nous le disons depuis longtemps, et ça se vérifie, l'austérité appelle l'austérité, et au bout d'un moment, ça se transforme en récession. Et voilà à quoi nous amène ces politiques libérales. Mais c'est vous qui l'a faite. Vous la continuez et vous l'empfichez. Je dis qu'il y a une différence entre ce que nous devons faire au plan national pour éviter d'être dans les mains des marchés, donc en laissant la dette filer. Ça, ce serait une erreur monumentale. C'est celle de 81. Et donc, nous devons au contraire, à la fois faire le sérieux budgétaire en France et au niveau européen, effectivement pratiquer la relance. C'est ce que Sapin et Macron sont allés demander aux Allemands ces jours derniers. C'est ce que nous demandons à Juncker aujourd'hui avec le grand plan d'investissement que nous souhaitons. Voilà une politique qui est cohérente, à la fois en faisant en sorte que la France ne soit plus un pays surendetté et en même temps, on dit à l'Europe prenez le relais des États-nations qui sont exsambiens. Voilà ce qu'il faut faire. Dernière question. Je reviens sur le cas Benoît Hamon. Stéphane Le Foll dit qu'il l'invite à quitter l'EPS. Il doit partir. Il ne veut pas partir. Il l'a répété ce midi. Ce n'est pas ce que dit Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll dit... Ce serait cohérent, dit-il. Si vraiment Benoît Hamon pense que le Parti Socialiste mène une politique qui est un danger pour la République, alors il faut qu'il parte. Parce que moi, si mon parti menaçait la République, effectivement, j'en changerais. Éric Coquerel. Nous, on invite Benoît Hamon, Aurélie Philippetti à nous rejoindre. Ils ont dit qu'ils étaient pour la Cité. Vous pensez vraiment pouvoir créer une alliance à la gauche du PS ? Mais en tout cas, ça serait souhaitable. La gauche du PS, il faudrait encore que le PS soit à gauche, selon le doute. Mais ça serait souhaitable, en tout cas, de proposer une alternative qui nous évite le pire sur quoi on se conduit aujourd'hui, vu la désorientation que cause la politique du gouvernement, c'est-à-dire qu'on finisse par un duel entre Marine Le Pen et une droite extrême dans les prochaines années. Il faut une alternative. Ils sont les bienvenus pour la créer, qui se basent sur le partage des richesses, sur une politique qui tourne le doigt à l'austérité, une politique de relance de l'activité par une vraie planification écologique. On les invite à ça. Ils ont dit qu'ils étaient pour la 6ème République, qu'ils viennent signer avec nous le M6R.fr. Ils ont dit qu'ils étaient contre le budget, qu'ils manifestent avec nous le 15 novembre et qu'ils votent contre ce budget parce que, très franchement, c'est un mauvais budget pour la France, pour le peuple français, et y compris, du coup, pour l'Europe. Pour conclure, Olivier Faure, il y a un congrès à venir au PS d'ici un an. Vous pensez que vous aurez le temps de recoller les morceaux ? Je pense surtout qu'il vaut mieux penser à la France qu'au congrès. Et donc, ça suppose que chacun retrouve une forme de parole maîtrisée, de raison. Et quand on a participé à un gouvernement, qu'on en a été fier, eh bien, ça suppose d'avoir aussi les mots qui vont avec. Et donc, toutes les paroles et toutes les surenchères inutiles peuvent être effectivement proscrites dans le débat de ce congrès. Merci Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste qui débattait avec Éric Coquerel du Parti de Gauche. Et maintenant, on en débat tous ensemble, 30 de 10. Et maintenant, on en débat tous ensemble,